Générique ... Présentation des condoléances au domicile d'Henri Conan Bédier, décédé en août 2023. Le Premier ministre Robert Beugré-Mambé et Adama Biktogo, président de l'Assemblée nationale, apportent leur soutien à la famille éplorée. Nous y reviendrons. Après la tentative de coup d'État annoncée par l'armée congolaise à Kinshasa, le calme revient dans les rues de la capitale. Le rideau est tombé sur la 12e édition de l'Africasio Forum. Le rendez-vous du secteur privé africain a permis au Premier ministre Robert Beugré-Mambé de promouvoir les potentialités économiques de la Côte d'Ivoire. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Les obsèques du président Henri Conan Bédier ont démarré. Dimanche 19 mai, les portes de son domicile s'ouvrent pour la présentation des condoléances à la famille éplorée. Parmi les visiteurs, le Premier ministre Robert Beugré-Mambé. Les témoignages de sympathie et de respect ont afflué, rappelant les contributions de Henri Conan Bédier à la consolidation de la paix et de la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus pour exprimer à la famille notre soutien et prendre notre part de deuil, qu'il repose en paix et que de là-haut, il confie la Côte d'Ivoire au Seigneur et que le pays soit un pays de fraternité, un pays de paix, un pays d'amour, d'un pays où tous sont des frères et des sœurs. Nous sommes venus au nom du gouvernement, au nom de son excellence, c'est le président Hassan Ouattara, pour l'exprimer à la famille. Yako à nous tous. Et qu'il repose en paix et l'Ilus disparaît. Après le Premier ministre, c'est au tour d'Adama Biktogo, président de l'Assemblée nationale, de manifester son soutien à la famille endeuillée. Il s'est souvenu des actions de Bédier mettant en lumière son dévouement pour son pays. Le président Henri Conant-Bédier a été pendant 13 ans président de l'Assemblée nationale. En venant ici ce soir, c'est l'Assemblée nationale dans toute sa diversité, mais c'est l'Assemblée nationale qui est venue donc présenter ses condoléances. Nous sommes venus témoigner à la famille toute notre compassion. D'abord pour le lignif qu'il a été, pour la Côte d'Ivoire, pour tout ce qu'il a pu donner pendant toutes ces années. Cette journée de recueillement a souligné l'importance d'Henri Conant-Bédier dans le cœur des Ivoiriens et dans l'histoire nationale. Le climat était emprunt de solennité et d'émotion alors que les proches et les sympathisants partageaient leurs souvenirs et exprimaient leur soutien à la famille éplorée. La vie reprend à Kinshasa après l'attaque que l'armée congolaise a qualifiée de tentative de coup d'État. La garde présidentielle congolaise a érigé des barrages routiers pour empêcher les véhicules et les piétons de s'approcher des environs du Palais du Peuple où des hommes armés sont entrés avant l'aube du dimanche 14 mai. L'annonce est intervenue après une attaque ayant visé la résidence du ministre de l'Économie, Vital Kamer. Intervenant à la télévision nationale congolaise quelques heures après l'incident, le général de brigade Sylvain Ekengé porte parole des forces armées de la République démocratique du Congo à parler d'une tentative de coup d'État. Dans des vidéos devenues virales sur Internet, on voit le meneur de la tentative du putsch, Christian Malanga, accompagné notamment de son fils Marcel Malanga et d'un blanc. Ces derniers seraient des citoyens américains. Le gouvernement des États-Unis promet de coopérer avec les autorités congolaises pour élucider le rôle qui aurait été joué par certains de ses concitoyens dans cette tentative de renversement du pouvoir à Kinshasa. L'Africa CEO Forum a refermé ses portes à Kigali, au Rwanda, le 17 mai. La douzième édition du Grand Rendez-vous du secteur privé africain a consacré cette discussion autour des moyens pour l'Afrique de mieux peser dans les grandes négociations internationales. Une occasion saisie par la Côte d'Ivoire pour présenter les potentialités économiques du pays. Le premier ministre Robert Beugré-Mombé s'est exprimé au cours du panel dénommé « Investir en Côte d'Ivoire ». En moins de dix ans, le revenu moyen par habitant a doublé en Côte d'Ivoire. Le taux de pauvreté est passé de 55% et nous sommes actuellement à 36%, mais d'ici 2030, nous visons d'être aux environs de 10%. Parce qu'avec les entreprises qui viennent investir en Côte d'Ivoire, avec les revenus que cela nous rapporte, avec les efforts que fait le gouvernement sous la route du président Alassane Ouattara, la richesse s'accroît. La population des revenus intermédiaires, c'est-à-dire la classe moyenne, croît à une très grande vitesse. Pour rappel, Robert Beugré-Mombé était accompagné du président de l'Assemblée nationale Adama Biktogo, des ministres Niali Kaba, de l'économie, du plan et du développement, et sous les mains d'Irasouba, du commerce et de l'industrie. Stade Amadougon-Koulibaly de Korogo, c'est le lieu choisi par les militants du RHDP du district des Savannes pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara. Le vice-président Méliès Kone a souligné que l'actuel locataire du palais présidentiel n'a aucunement l'intention de renoncer à apporter le bonheur aux Ivoiriens. C'est avec fierté qu'il est revenu sur les importantes réalisations faites en matière de réhabilitation et d'extension des infrastructures économiques et sociales dans les régions du Poro, du Chologo et de la Bagoui. Le bilan de l'action du président Alassane Ouattara montre l'actuel des réalisations qui ont complètement transformé le visage de notre district et amélioré ses pratiques à l'opposition de la population. Je voudrais remercier avec satisfaction qu'ils se dégagent dans vos messages. Au-delà des réalisations, le président de la République est résolu à poursuivre son engagement en faveur d'une Côte d'Ivoire de progrès dans toutes les localités afin que chaque habitant du pays soit heureux de vivre là où il se trouve. Le dimanche 19 mai, les chrétiens du monde entier ont célébré la Pentecôte. En Côte d'Ivoire, cette fête a coïncidé avec le 50e anniversaire de la communauté catholique Chemin 9, attirant des fidèles de tout le pays. Consciente que la division est un obstacle à l'évangélisation, la communauté à vocation œcuménique a choisi pour thème de ce cinquantenaire le verset de Jean 17, 21 « Que tous soient un, pour que le monde croit que tu m'as envoyé ». C'est surtout que tous les personnes puissent connaître comme le Maître Seigneur de leur vous. D'une part, et d'autre part aussi, cette expérience de Jean, la Bible, la parole de Dieu, c'est une parole qui nous touche, le cœur de l'homme, c'est une parole que je veux. Le Jubilé d'Or, organisé sur deux jours, a inclus des enseignements, des prières, des exhortations et des rencontres fraternelles. Fondé par le jésuite Laurent Fabre, influencé par le renouveau charismatique des années 70, la communauté Chemin Neuf rassemble des chrétiens de plusieurs confessions. C'est la fin de ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. – Sous-titrage Société Radio-Canada